Nous présentons ici trois machines thermiques, le moteur d'E-Therm, la pompe à chaleur et le réfrigérateur, et définissons les coefficients de performance associés à chacune. Dans ce cours sur les machines thermiques, nous allons étudier trois machines d'E-Therm, le moteur d'E-Therm, la pompe à chaleur et le réfrigérateur. Et nous allons nous apercevoir qu'il est utilisé par une repression proche, que nous allons présenter tout de suite. Au cœur de ces machines, il y a toujours un fluide qui circule dans des canalisations et qui parcourt des cycles. Alors on supposera toujours qu'on est en régime permanent, c'est-à-dire qu'on a un état initial, et puis le fluide se déplace à travers la canalisation, à travers les tuyaux, et il revient à son instant initial en effectuant des cycles. Ce fluide, nous l'appelons le fluide sigma. Au cours de son trajet, ce fluide va être en contact avec l'extérieur de la machine, et cet extérieur est notamment composé d'un premier thermostat, une source dont on attend. Il y a un deuxième thermostat en contact à un autre instant du cycle avec le fluide, c'est la source chaude, qui est représentée par une température TDC. Entre le système et la source chaude, et entre le système et la source froide, il peut y avoir un génétique qui sont de type transfert thermique, qu'on notera QC pour le transfert thermique entre le fluide et la source chaude, et QF pour le transfert thermique entre le fluide et la source froide. On algébrisera toujours les transferts thermiques, et le travail qu'on verra après, de manière à ce que quand il est positif, il correspond à un échange énergétique reçu par le système sigma. On y reviendra. Et au cours de ce cycle, le fluide peut être aussi amené à échanger de l'énergie sous forme mécanique avec l'extérieur, c'est-à-dire échanger un travail avec le monde extérieur. Et cette représentation sera valable pour le moteur, la pompe à chaleur et le réfrigérateur. Nous allons maintenant détailler la représentation dans les trois cas. Alors concernant le moteur, par exemple, on a le fluide sigma qui effectue des cycles entre la source chaude et la source froide, et l'idée du moteur est de se dire que naturellement, lorsqu'on laisse les systèmes thermiques évoluer spontanément, il se produit un transfert thermique qui va de la source chaude vers la source froide. Ça c'est les transferts thermiques qui vont des températures les plus élevées vers les températures les plus basses, c'est ce qui se passe spontanément lorsqu'on laisse évoluer les systèmes. Alors on se dit que le fluide sigma va servir à convoyer ce transfert thermique et l'idée générale, c'est de se demander si on ne peut pas se servir de ce mouvement naturel du transfert thermique entre grandes guillemets pour créer un travail, pour produire un travail et ainsi faire tourner un objet, faire tourner un arbre moteur et donc créer ainsi un moteur d'i-therme. Donc, si on regarde un petit peu le signe des grandeurs, on a dit qu'on les comptait positifs quand elles rentraient dans le système sigma. Eh bien ici, QC rentre effectivement dans le système sigma, donc il va être positif. QF sort du système sigma, donc le transfert thermique rentrant associé est négatif. Et W sort du moteur et donc il va être considéré comme négatif. On va pouvoir exprimer la performance du moteur. Quelle est la performance du moteur ? C'est ce qu'on appelle son rendement. Et la performance de toute machine thermique, on va l'écrire ici puisque ça, ce sera quelque chose de général aux trois machines, c'est l'énergie pour laquelle on a fabriqué la machine, ce qu'on appelle l'énergie utile, sur l'énergie qu'on va devoir payer, qui va être coûteuse lorsqu'on utilisera la machine. Et bien sûr, ce sera une grandeur positive, donc on prendra la valeur absolue. Alors, la performance d'un moteur, ça s'appelle son rendement. Alors si on réfléchit, pourquoi fabrique-t-on un moteur ? Ça va être pour produire le travail mécanique, afin de déplacer des objets ou de faire tourner un arbre moteur. Qu'est-ce qui va nous coûter dans la fabrication du moteur ? Bien souvent, quand on fait un moteur, la source froide, finalement, ça va être l'air environnant. En revanche, la source chaude, ça va être quelque chose qu'il va falloir chauffer, par exemple, à travers une combustion. Si on regarde, par exemple, une centrale nucléaire, la source chaude, c'est le liquide chauffé par le cœur du réacteur nucléaire dans une centrale thermique. C'est par exemple du gaz qui est amené en combustion et qui va faire chauffer un liquide et qui va servir de source chaude. Donc, ça, en revanche, c'est issu d'un chauffage et qui va nous coûter énergétiquement une énergie coûteuse. Donc l'énergie coûteuse, ici, c'est le transfert thermique chaud, puisque le transfert thermique froid est envoyé vers l'air extérieur et donc il est gratuit, entre guillemets. Alors, on vérifie juste les signes comme QC est positif et que W est négatif. Là, si on le définit État de cette manière-là, il est négatif. Donc, on met un moins devant de telle manière à ce que État, le rendement, soit positif. Alors, considérons maintenant la pompe à chaleur. Alors, la pompe à chaleur va encore connecter une source froide à une source chaude. par le biais d'un fluide sigma qui effectue des cycles. Et là, l'idée d'une pompe à chaleur, par exemple, ça va être de chauffer une maison. Donc, on se dit qu'on a l'intérieur d'une maison qu'on veut chauffer. Donc, l'intérieur d'une maison, ce sera une des deux sources. Ce sera la source chaude. Et l'idée est de se dire, eh bien, imaginons qu'on soit en hiver, l'extérieur est une source froide, puisqu'il est à une température plus faible que la température de l'intérieur de la maison. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre de l'énergie thermique à la source froide, puiser de l'énergie thermique à la source froide pour la donner à la source chaude ? Alors, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas spontané du tout. Les transferts thermiques ne s'effectuent pas spontanément des sources les plus froides vers les sources les plus chaudes. Ici, par exemple, on voit qu'on aurait un transfert thermique positif reçu par le système puisqu'il est rentrant alors que QC serait négatif. Donc ça, ça ne va pas être possible spontanément. En revanche, ce le sera si on apporte de l'énergie mécanique au système sous forme d'un travail. Et donc, si on apporte un travail W supérieur à 0, on va réussir à pomper en quelque sorte de l'énergie de l'extérieur pour l'amener vers l'intérieur. Donc, refroidir, je mets entre grandes guillemets, refroidir la source froide pour réchauffer la source chaude. Et on va pouvoir déterminer aussi la performance énergétique de notre pompe à chaleur. Alors, cette fois-ci, l'énergie pour laquelle on fabrique cette pompe à chaleur, le transfert énergétique pour lequel on fabrique cette pompe à chaleur, eh bien, c'est QC. Puisque notre but est de réchauffer la maison. Donc, c'est d'apporter un transfert thermique chaud à la maison. Ce qui va nous coûter, eh bien, c'est ce travail mécanique W supérieur à 0 qui va être, par exemple, amené par un moteur, un compresseur qu'il faudra alimenter électriquement. Et donc, ce transfert énergétique W va nous coûter. On voit que si on laisse l'écriture sous cette forme, elle est négative, puisque QC est négatif. Donc, on met un moins devant. Et cette performance énergétique, on l'appelle l'efficacité. Car on verra dans les calculs qu'elle est plus grande que 1. Alors, une efficacité plus grande que 1, c'est très intéressant, puisque ça veut dire, si on a une efficacité de 5, par exemple, ça veut dire que pour fournir 5 joules à l'intérieur de la maison, on a besoin uniquement d'un seul joule mécanique et donc électrique si on utilise un moteur pour le fournir. Donc, pour chauffer de 5 joules une maison, on n'a besoin que d'un joule électrique. Alors que si on utilisait un radiateur électrique pour chauffer de 5 joules l'intérieur de la maison, on utiliserait 5 joules électriques. Donc, les pompes à chaleur ont cet intérêt de réduire l'énergie nécessaire pour chauffer une maison. Le rendement, lui, est toujours inférieur à 1, ce qui va différencier l'efficacité d'un rendement. Alors, dernière machine à étudier, le réfrigérateur. Le rôle du réfrigérateur, c'est de refroidir la chambre froide dans laquelle il y a des aliments. C'est-à-dire, on a la source froide qui contient les aliments, il faut la refroidir en permanence pour maintenir les aliments au frais. Donc, le rôle du réfrigérateur et du fluide qui circulent dans le réfrigérateur, ça va être de capter un transfert thermique depuis la source froide pour absorber au maximum de la chaleur venant de cette source. Que va faire le fluide de ce transfert thermique absorbé ? Il va le rejeter vers l'extérieur. Donc, la source chaude, ce sera l'air extérieur au frigo, l'air qui est dans la pièce dans laquelle se situe le frigo. Et d'ailleurs, si on met la main derrière un frigo, on se rend compte que ça chauffe puisque c'est le fluide qui restitue sous forme d'un transfert thermique chaud la chaleur emmagasinée à l'intérieur du frigo. Alors, du réfrigérateur. Là où se situe les aliments. Alors, bien sûr, encore une fois, on a ici un transfert thermique qui va s'effectuer depuis la source froide vers la source chaude. Ce qui n'est pas quelque chose de spontanément envisageable. Et donc, pour que cet échange énergétique puisse se produire, il va falloir fournir un travail mécanique au système sigma par le biais d'un moteur. On peut analyser encore les signes des différents échanges énergétiques. QF étant reçu effectivement par sigma, il est positif. QC étant cédé à l'air extérieur par sigma, il va être négatif. Et W étant reçu, il est positif. On s'aperçoit qu'en fait, le schéma de principe de la pompe à chaleur et du réfrigérateur sont exactement les mêmes. Regardez, si vous comparez les deux schémas, ce sont exactement les mêmes. C'est juste que ce ne sont pas physiquement les mêmes sources froides et sources chaudes. La source froide dans un réfrigérateur, c'est l'intérieur du réfrigérateur. Alors que dans une pompe à chaleur, c'est l'air extérieur à la pièce qu'on veut chauffer. Et il y a une chose qui change également, c'est la définition de l'efficacité. Cette fois-ci, quelle est l'énergie utile ? Pourquoi fabrique-t-on le frigo ? Eh bien, on fabrique le frigo pour refroidir ce qui se situe dans la source froide. Donc, ce qui nous intéresse dans le réfrigérateur, c'est QF. Qu'est-ce qui nous coûte dans le réfrigérateur ? C'est le compresseur W qu'on va devoir alimenter électriquement. Donc, c'est le travail fourni par le compresseur. Et on s'aperçoit que cette grandeur est positive, donc on peut laisser l'efficacité sous cette forme. Autrement dit, une pompe à chaleur et un réfrigérateur ont des fonctionnements qui se ressemblent fortement. C'est juste qu'on ne les dimensionne pas de la même manière puisque on ne les fabrique pas pour la même chose. Et donc maintenant, nous allons voir comment appliquer le premier et le second principe sur ces trois machines thermiques afin de donner une estimation des coefficients de performance, c'est-à-dire du rendement du moteur et de l'efficacité du réfrigérateur et de la pompe à chaleur en fonction notamment des températures des sources chaudes et des sources froides.